Trois enjeux à ne pas négliger pour utiliser les réseaux sociaux Les réseaux sociaux sont de plus en plus utilisés par les organismes communautaires. Beaucoup de groupes possèdent minimalement un compte Facebook. Les réseaux sociaux sont utiles pour partager des actualités avec les abonnés, communiquer directement avec le public ou relayer des informations utiles dans ces milieux. Cependant, il est important de mettre en place une stratégie claire d'utilisation et de connaître les particularités de ce type de plateforme pour que les réseaux sociaux deviennent un véritable atout pour les organismes communautaires. Voici brièvement trois enjeux à ne pas négliger pour utiliser les réseaux sociaux. Premièrement, un compte d'organisme ne se gère pas comme un compte personnel. Par exemple, les organismes qui utilisent Facebook doivent utiliser une page associative et non un profil. D'une part, cela permet de se conformer aux questions de confidentialité des données personnelles des abonnés à la page. D'autre part, Facebook offre aux organismes des paramètres de gestion additionnels via les pages associatives. Deuxièmement, il ne faut pas négliger la gestion des accès aux comptes de réseaux sociaux. En effet, comme pour tous les comptes importants, il faut penser à sécuriser les comptes de réseaux sociaux à l'aide d'identifiants forts et différents pour chaque compte. Il est aussi conseillé de désigner au moins deux personnes administratrices des pages afin d'éviter de perdre accès aux comptes en cas de problème avec le compte d'une administratrice ou en cas de départ d'une employée. Dernier conseil présenté dans cette vidéo, il faut faire attention aux fausses nouvelles. Lorsqu'un organisme relaie des fausses nouvelles, cela peut avoir un impact sur sa fiabilité, mais aussi l'exposer ainsi que ses abonnés à des problèmes de sécurité. En effet, en plus de véhiculer de fausses informations, ce type de publication contient souvent des liens URL qui mènent vers des sites frauduleux. En apprenant à identifier les fausses nouvelles, vous protégez non seulement votre organisme, mais aussi vos abonnés. Cette vidéo a été réalisée par le CEDAF. Pour en apprendre plus sur le CEDAF, visitez le site cedaf.ca.